et bien bonjour à tous c'est Alex Benito nouvelle vidéo aujourd'hui pour conclure ma mini-série du top 5 challenge les challenges les plus difficiles c'est aujourd'hui ouais FM est trop facile on va le voir je vais vous proposer des trucs ça va vous sortir de votre zone de confort et surtout ça va vous proposer des vrais défis des vrais challenges des vraies difficultés auxquelles vous allez devoir être inventif pour voir vous en sortir ça va conclure la mini-série avec les challenges pour ou intermédiaire là on va partir sur les challenges les plus compliqués il y en a bien sûr d'autres que je ferai dans les prochaines vidéos notamment des championnats entiers on sait que si on met le pied dans ce championnat là ça va être compliqué quoi qu'il arrive donc ça on ira voir un petit peu plus tard quand je présente les championnats d'ailleurs merci beaucoup pour vos retours ils sont exceptionnels ça me fait vraiment chaud au coeur je lis tous vos commentaires et c'est ça vraiment qui me donne la force d'avancer donc on va partir tout de suite et on va commencer avec le classique je vais vous proposer le classique du classique mais au moins vous serez sur une difficulté ça c'est certain le championnat anglais qui comporte ses règlements vous savez deux permis de travail etc etc mais on va partir dans la ligue la plus inférieure possible dans le championnat anglais qui est proposé dans le jeu donc c'est pas besoin d'updates ça c'est de base première ligue 2 3 4 5 6e division qui est divisée en deux la partie nord la partie sud vous pouvez aller où vous voulez par exemple dans la partie nord de national league north présentation de la saison l'équipe a dans ces derniers c'est parti catering town alors là compliqué compliqué les amis on est sur un club qui est semi professionnel donc il n'y a pas le statut ce statut là ne vous permet pas d'avoir des gros contrats contrat maximum c'est jusqu'en 2024 vous avez vu qu'en niveau de salaire tu as quand même un joueur qui gagne 24 euros par mois donc bon c'est quand même pas fifou et niveau qualité des joueurs attendez vous à vous arracher un petit peu les cheveux l'effectif de base est pas très très rempli donc vous allez devoir recruter mais recruter comment recruter avec quoi recruter avec quasiment rien avec pas de moyens donc ça me paraît intéressant c'est un petit peu le challenge classique des anglophones le park to prem catering town ça peut être eux mais dans la ligue south ça peut très bien être chess hunt pareil tout petit club semi professionnel avec voilà avec des joueurs qui gagnent entre 700 et 1500 euros par mois pour les meilleurs alors les meilleurs voilà faut quand même faut quand même remettre les choses dans leur contexte et en gardant une base majoritaire de joueurs anglais parce que justement ces règlements de permis de travail ils sont allégés pour les joueurs internationaux ou pour les joueurs hyper connus et justement dans les bases divisions tu recrutes pas des joueurs internationaux donc ça va vraiment corsifier votre carrière et puis je vous dis que les championnats à 24 équipes c'est compliqué pour l'avoir fait mais en troisième division c'est très compliqué et donc là c'est 24 équipes donc ça comprend beaucoup de matchs vous avez 46 matchs c'est des saisons très longues des saisons avec beaucoup de blessures où il y a beaucoup de turnover et il y a des anciens monuments anglais qui se retrouvent dans les bases divisions alors peut-être pas ici mais il va falloir remonter tous ces championnats là encore une fois avec 24 équipes à chaque fois donc c'est vraiment très 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 costaud on voit qu'en sky bet league one il y a quand même bolton il y a charlton ou encore portsmouth mais je vous conseille pas de commencer avec des équipes comme ça qui ont déjà une réputation en fait une réputation et des belles infrastructures avec quelques joueurs réputés partez vraiment tout en bas en bas du bas possible dans la plus basse division anglaise et je peux vous assurer que pour une fois vous allez peut-être vous dire ah ouais le jeu est pas si simple mais accrochez-vous bien parce que là on part sur des challenges qui peuvent durer plus de 10 saisons à moins de monter chaque année ce qui est très compliqué surtout avec des joueurs de base comme ça avec peu de moyens vraiment ça peut durer 10, 15, 20 saisons pour monter en première ligue et avoir une équipe stabilisée parce que monter c'est bien beau mais faut pas redescendre la saison qui suit donc vraiment pour les amateurs de football anglais allez-y ça va être compliqué vous allez vous faire challenger n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà fait ou si vous comptez le faire on va rester dans le football britannique je vous amène en écosse à Kilmarnock une équipe de première division écossaise j'aurais pu partir encore plus dans la difficulté et vous faire partir en quatrième division écossaise puisque c'est ce qui est proposé par le jeu au maximum première chip, champion de chip, loin de tout donc là tout est vraiment très 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 bas alors là si vous avez vraiment envie de vous challenger partez dans n'importe quel club ça va être compliqué mais si vous voulez quand même faire de la première division compliquée parce que sinon ce que je dis ça s'applique à tout base division anglaise, base division française, base division espagnole peu importe finalement le premier défi que je vous propose c'est les bases divisions mais si vous voulez quand même faire une première division compliquée Kilmarnock, pourquoi c'est un club qui est annoncé dernier de ce championnat là il n'y a pas beaucoup d'équipes c'est un championnat à 12 équipes et toutes les équipes s'affrontent trois fois donc ça fait quand même des saisons à 38 matchs voilà on le voit ici et pourquoi Kilmarnock ? parce que justement vous serez dans l'ombre de deux ogres en Ecosse c'est le Celtic et c'est les Rangers il y a aussi Hartz, il y a aussi Aberdeen il y a aussi vraiment de belles équipes en Ecosse qui ont déjà pris beaucoup d'avance donc même si vous arrivez un petit peu à performer avec Kilmarnock ça ne sera pas si simple de rattraper le retard sur le Celtic et sur les Rangers et ce challenge là il marche bien parce que justement ça va être très 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 compliqué vous allez vous prendre des énormes raclés et ça va prendre du temps, vraiment beaucoup de temps beaucoup de travail si vous voulez un jour concurrencer et aller chercher le titre en Ecosse donc là je m'adresse aussi aux joueurs qui disent que le jeu est trop facile moi je peux vous assurer que faites un petit challenge Kilmarnock dans ce petit stade du rugby park quand vous allez découvrir les joueurs vous allez un peu péter les boulons malgré tout même la première division vous avez des joueurs qui sont intéressants Cameron ça va plutôt être un joueur de tête on a Armstrong le bon tireur de coup franc un peu technique mais clairement c'est des bons joueurs mais ça ne va pas suffire ça ne va vraiment pas suffire pour venir à des joueurs comme ça quand tu connais les joueurs du Celtic comme un Callum McGregor ou d'autres joueurs comme Albion Agetti vous allez vous faire fumer donc je pense que ça peut être un challenge très 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 intéressant et puis le football écossais il vaut vraiment la peine d'être joué et puis c'est même une partie que vous pouvez faire en multi vous prenez les deux dernières vous prenez Livington et Karl Barnock alors là je peux vous dire que vous allez faire des saisons galères et justement éviter la relégation en tout cas n'hésitez pas toutes les personnes qui ont joué en Ecosse tout le monde m'a dit que ça faisait rêver franchement c'est vraiment super et en plus le format du championnat est vraiment très très cool tu te rencontres trois fois donc il y a des rivalités qui s'installent il y a vraiment l'occasion de mettre ça sur le terrain trois fois par saison alors il y a un challenge que je vous ai déjà parlé à la sortie du jeu c'est le challenge des clubs endettés donc là aussi je vais viser plusieurs clubs on va commencer par Schalke qui est un défi très compliqué ils sont annoncés le 17ème la relégation leur pend au nez et c'est un club qui est sur-endetté mais qui n'est pas sur-endetté comme peut l'être le Barça les leviers machin et tout où au final ça stabilise et tu as un potentiel à la revente qui fait que tu vas générer de l'argent et ça va aller Schalke c'est vraiment vraiment endetté donc si vous trouvez le jeu facile et que vous allez claquer des milliards sur le mercato je peux vous assurer qu'avec Schalke vous allez avoir cette difficulté financière qui va venir vraiment repenser toute votre façon de jouer à FM parce que vous n'allez pas pouvoir acheter comme vous voulez vous allez devoir vendre des joueurs auxquels vous tenez parce qu'il faut faire de l'argent il faut faire du bénéfice et ça passe par le mercato mais ça passe aussi par les résultats il faut absolument faire de bons résultats si vous voulez garder des bons 3TV des bons sponsors et pourquoi pas aller chercher des coupes d'Europe donc on va parler de Schalke on va parler de Schalke mais vraiment je vous encourage à aller voir la vidéo des clubs endettés où je rentre vraiment dans les détails de tous les clubs endettés qui existent on va parler de Schalke on va parler un petit peu de l'Austria aussi mais là quand je vais dans les finances voilà le solde général est catastrophique vous n'avez pas de budget transfert et encore pire si vous vendez un joueur vous allez vous dire c'est super moi je vais vendre des joueurs bon déjà je ne sais pas qui on va vendre très cher parce qu'il n'y a aucun joueur qui vaut le coup peut-être Rodrigo Salazar qui est très très bon mais il vaut 3 millions donc déjà 3 millions c'est bien vendu si je regarde le joueur le plus cher c'est Thomas Ouéjan qui vaut 2 millions c'est une catastrophe c'est une catastrophe quand tu es en Bundesliga tu te dis que ces joueurs là ça vaut cher et bien non il vaut rien et en plus de ça si vous le vendez même si vous faites un bel achat revente tant qu'il y a des dettes vous ne prenez que 20% des recettes si vous vendez un joueur 30 millions ce qui est déjà colossal à 30 millions si vous vendez un joueur 30 millions à Schalke chapeau vous en récupérez que 6 vous en récupérez que 6 c'est à dire 20% de la somme totale que vous allez pouvoir réinvestir donc si vous vendez un gros joueur vous allez devoir le remplacer par un joueur qui est complètement moins cher et là je ne suis pas allé dans les dettes et emprunts parce que la dette elle est à 302 millions bon voilà un emprunt bancaire de malade un emprunt bancaire de malade tu payes 600 000 euros par mois 600 000 euros par mois c'est comme si tu avais un joueur qui te coûtait 600 000 alors que les plus gros salaires sont autour de 125 en Bundesliga les salaires sont plus élevés que ça on est vraiment avec des petits moyens qui jouent avec des joueurs qui sont en dessous des 50 000 euros par mois donc il va falloir sur ce mercato là aller chercher des petits coups des joueurs qui voilà qui coûtent 500 000 euros qui coûtent 200 000 euros en fin de contrat mais aussi avec des petits salaires quelqu'un en fin de contrat qui demande 200 000 300 000 euros par mois c'est pas possible donc vous allez devoir repenser toute votre manière de jouer à FM et donc le challenge de Schalke est vraiment je considère comme un challenge difficile vous allez pouvoir le réussir parce qu'à partir d'un certain moment la Bundesliga elle-même génère de l'argent alors si vous voulez encore plus compliqué dans les clubs endettés j'ai quelque chose qui est pour vous on part en Autriche du côté de l'Austria de Vienne l'Austria de Vienne c'est un club historique c'est un club que j'apprécie beaucoup mais moi c'est un club qui m'a fait péter les plombs sur FM je suis tombé sur plus fort que moi vraiment avec l'Austria Vienne c'est trop dur et je l'ai d'ailleurs appris grâce à Football Manager parce que moi je me suis dit bah tiens l'Austria c'était sympa sur FM15 bah je vais rejouer avec l'Austria sauf que je suis arrivé là bon 18 millions de soldes négatifs tu vas dire bah par rapport à Schalke ça va la dette est à 80 millions par rapport à Schalke ça va qu'est-ce que tu nous racontes là qu'est-ce que tu nous racontes on est pareil 20% des recettes sauf qu'on a oublié un truc c'est qu'on est en Autriche et en Autriche le championnat il génère beaucoup moins d'argent qu'en Allemagne les sponsors génèrent beaucoup moins d'argent tous les joueurs sont moins chers alors le plus cher c'est Uskovic moi je l'avais vendu 10 millions bon bah déjà sur 10 millions t'as récupéré que 2 parce que t'es à 20% mais le peu de pépites que t'as t'as envie de les garder mais non tu peux pas les dirigeants ils valident les transferts à ta place parce qu'ils ont besoin d'argent donc dès que tu reçois une offre eh bah Dominic Fitz tu le perds Uskovic tu le perds Mathias Bronoder j'adore tu le perds aussi et va récupérer des jeunes avec si peu d'argent et des salaires tout petits alors vraiment tout petits et pour rajouter un peu de difficulté parce qu'on est pas au bout de nos surprises on a moins 3 points dès le début de la saison pour mauvaise gestion financière ah bon et en plus de ça la ligue est ultra relevée bien sûr on va parler de Salzbourg qui casse tout le monde avec du Fernando c'est Kukaïta même si Okafor est parti à Milan il y a toujours Dijon Kamehari Lukasusic c'est trop c'est trop c'est trop l'équipe est trop forte l'équipe est exceptionnelle vous allez vous faire éclater comme je me suis fait éclater à l'Austria Rapide de Vienne c'est très très fort aussi le Storm Graz c'est très très fort donc déjà aller chercher une compétition européenne avec l'Austria première saison c'est compliqué gérer cet effectif là c'est compliqué parce qu'on va vous piller littéralement tous vos jeunes et que vous avez un budget qui est minable pour pouvoir essayer de faire quelque chose donc on s'appuie sur des prêts mais c'est vraiment une gestion sur le long terme j'aimerais bien faire une revanche un peu comme JDG la revanche à l'Austria parce que j'ai vraiment une des premières et des seules fois où j'ai eu ce sentiment d'échec vraiment j'ai fait un échec complet à l'Austria et j'ai vraiment envie de réussir parce que je pense que c'est un club qui mérite historiquement de réussir mais c'est vraiment un challenge très 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 compliqué parce que pour générer de l'argent là-bas c'est chaud donc allez-y franchement faites-vous plaisir là vous allez dire ouais mais bon moi j'ai pas envie ah bah tu veux des clubs durs ou le jeu est trop facile je veux savoir parce que sinon dans ce cas-là on part dans le championnat grec et le championnat grec c'est pareil il est dans un état catastrophique il y a de l'endettement d'à peu près partout niveau réputation ça attire personne mais ça j'y reviendrai quand j'analyse les championnats dans leur globalité la vidéo football grec ça devrait aussi sortir dernier challenge dernier challenge j'en ai pas souvent parlé mais c'est vrai que ça revient un petit peu dans le monde FM on part en Suisse en deuxième division parce que sinon c'est trop facile au club de Vadouz peut-être que vous connaissez forcément vous en avez entendu parler parce qu'il est très 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 atypique j'hésitais même à faire une vidéo entière juste dédiée à ce club là tellement la situation du club mérite qu'on en parle là on est sur un challenge compliqué Benito la tête de Vadouz alors on est en on est en division suisse on est donc en deuxième division vous avez la première division qui est quand même relevée avec Zurich les Young Boys le bal bien sûr grâce au peur mais en deuxième division bon déjà vous n'êtes pas annoncé premier Vadouz vous êtes dans la grosse concurrence de Lausanne sauf que Vadouz est un club basé au Liechtenstein j'espère que ma prononciation est bien et du coup qui est pas le même pays que la Suisse forcément et donc selon les règlements de l'UFA si vous parvenez déjà à sortir de cette division 2 et de monter en première division vous continuez à travailler vous faites votre mercato avec des petites finances on va pas se le cacher qu'on est tout petit budget t'as 150 000 euros de budget transfert tes plus gros salaires ça dépasse pas 10 000 euros donc déjà voilà même s'il y a des joueurs assez sympas franchement il y a des joueurs assez sympas peut-être que vous connaissez certains Milan Gajic et bien il y a une petite particularité qui fait que Vadouz étant donné qu'ils ne sont pas club suisse ne peuvent pas se qualifier en compétition européenne par leur championnat vous pouvez terminer premier être champion de Suisse ça ne vous garantit pas la Ligue des Champions vous pouvez être deuxième ça ne vous garantit pas l'Europa League vous pouvez terminer où vous voulez ça ne garantit pas la Conférence League alors vous allez me dire comment je fais avec Vadouz si j'ai envie regardez et pourtant il joue la Conférence League comment on fait ? le seul moyen de se qualifier dans cette Conférence League c'est de remporter la coupe du Liechtenstein l'Active Cup l'Active Cup qui reprend tous les clubs du Liechtenstein notamment Vadouz mais aussi il y a aussi Balser a priori c'est pas compliqué parce que Vadouz ils l'ont remporté quasiment tout le temps et en fait grâce à cette coupe là le vainqueur se qualifie en Conférence League le vainqueur se qualifie au premier tour premier tour tu vas taper des Monaco et tout en barrage tu vas pleurer donc premier tour de Conférence League et c'est tout c'est tout et comment je fais pour jouer l'Europa League ? et bien il faut gagner la Conférence League et comment je fais pour jouer la Ligue des Champions il faut gagner l'Europa League si je perds entre temps on redémarre à zéro on redémarre en Conférence League vous pouvez jouer l'Europa League si vous ne la gagnez pas vous repartez la saison qui suit en Conférence League le seul moyen de jouer la Ligue des Champions c'est de gagner deux fois d'affilée Conférence Europa League c'est un château de cartes qui peut s'écrouler à tout moment c'est un challenge hyper compliqué et on va terminer là-dessus c'est peut-être le plus compliqué si vous voulez disputer un jour la Ligue des Champions avec Vadouz il faut se qualifier via la coupe gagner la Conférence ce qui vous permet d'être en Europa League et ensuite la gagner en First Try en premier essai si vous êtes éliminé vous recommencez l'année suivante en Conférence et il faut à nouveau la gagner pour aller en Europa League le challenge est fou et c'est en grande partie avec le règlement UEFA qui fait cette spécificité et qui fera peut-être un des challenges les plus compliqués à réaliser sur Football Manager alors oui sur des clubs moyens de première division si tu as quelques bons jeunes si tu as un peu de finance tu l'améliores un petit peu comme tu veux et le jeu peut paraître un peu facile je ne m'aventurais pas là-dessus parce que justement on se pousse tous des défis il y a certains joueurs qui pourraient se dire non mais c'est trop simple mais il y a des challenges vraiment où vous prendrez du plaisir parce que l'un ne va pas sans l'autre c'est pas parce que c'est difficile que ça va être impossible et qu'il n'y aura pas une partie de plaisir il faut quand même se faire plaisir mais ce challenge là il est juste fou il est juste fou en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu il y en a d'autres il y a bien sûr les challenges sans emploi on n'a pas parlé peut-être qu'on en parlera il y a les championnats entiers il y a les parties en multi il y a les challenges globe trotter où il faut gagner la ligue des champions asiatique américaine sud américaine européenne il y a les parties live ban où on ne recrute pas on n'essaye que avec le centre de formation de monter une équipe il y a plein 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 d'idées donc peut-être dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire je m'appuie beaucoup dessus pour préparer la suite pour voir vers quoi je m'oriente comment je réadapte aussi mes formats en fonction de ce que vous avez envie de savoir est-ce que je vous propose plus de défis en tout cas merci beaucoup je vous dis à très bientôt salut à tous il ne tente pas il ne tente pas c'est quand même fou d'avoir peur de passer un drapeau bleu allez on a passé tout le monde quelle esquive ok le drapeau bleu s'est foutu dehors il y avait une Mazda dans le tas et le némésis Simons a été j'ai une bonne deẻ